L'autre élément sur lequel je veux vous entendre, ce qui s'est passé vendredi à Montréal, rue Laurier, impliquant la ministre Mélanie Joly, qui a été interpellée directement par quelqu'un qui avait comme par hasard un téléphone et qui l'a vraiment interpellé, pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé. Regardez ça. Mélanie Joly, Mélanie Joly, lift the cap on the number passed in the refugees. Non mais là, attention! Tu peux pas prendre mon téléphone comme ça? Attacé, me posez un manteau. Laisse mon manteau! Calmez-vous! Ecoutez, moi je suis désormais, parce que je suis en train de marcher à large. Je suis en train de marcher à la Palestine. Je suis content qu'ils me relèves. Je suis content qu'ils me relèves. Je suis content qu'ils me relèves. Mais moi je suis là, ma job c'est de t'arceler et qu'ils vont apprendre de bonnes valeurs eux, ok? Ils vont apprendre que ce qui est important c'est que les palaisines ne s'affardo à tuer Vous n'avez pas le droit d'avoir une marche relaxe en ville pour que vous permettez la mort de l'essai des enfants palestiniens. On vient de voir dans son entièreté ce qui s'est passé. Yasmine, comment tu as réagi en voyant ça? C'est hallucinant qu'une ministre du G7, une ministre des Affaires étrangères du G7 puisse être apostrophée de cette manière avec si peu d'élégance, avec si peu de diplomatie. On peut très bien, on est dans une démocratie, on peut très bien exprimer nos désaccords. On les fait correctement. Mais apostrophe et de manière aussi viole en tant que ministre qui a de rares moments de sérénité où elle peut prendre une marche sur la rue Laurier, en pensant qu'elle est en sécurité, c'est absolument inacceptable. Mathieu? Ce sont des voyous. Au moins, les gens qui se comportent comme ça, ce sont des voyous. Tout simplement, en plus, l'imbécile heureux avec son téléphone, ça va dire, pourquoi vous êtes aussi stressé, calmez-vous. Non, mais à l'instant, le type agresse la ministre dans la rue, se permet de s'emparer de sa vie et menaçant objectivement. Et là, celui dit, en plus, comment osez-vous marcher avec calme quand il y a ce qui se passe en Palestine? Mais pour qui ce type se prend? Je ne sais pas le registre pénal exactement pour ce type-là. Moi, c'est du harcèlement. Pour moi, c'est une agression. Pour moi, la place de ce type dans mon univers, en dehors du système juridique canadien, ce type-là devrait faire un petit tour quelque part. Sinon, en prison, à tout le monde, avoir une vraie sanction, on n'agresse pas les gens comme ça dans la rue. C'est absolument scandaleux. On ne se comporte pas comme ça, quelles que soient nos idées. La prison était peut-être de trop. Mais j'entends parler qu'il devrait avoir une vraie, vraie sanction pour quelqu'un qui se comporte ainsi. Mais Tom, Mme Joly a quand même été stoïque dans les circonstances, quand même. Elle a été extraordinaire dans les circonstances. Je ne suis pas sûr que tout le monde aurait eu autant de sens. Toi, Tom, tu aurais réagi comment ça? Un petit peu plus Irlandais peut-être comme réaction. Mais j'ai entendu, j'ai hâte que le nom sorte parce que le nom est su et connu. Parce que j'ai été interpellé exactement sur le même sujet, exactement de la même manière. Il y a longtemps, ça? Oui, il y a quelques années. C'est une bonne idée parce que je connais les acteurs dans ce dossier-là assez bien. Toujours est-il que c'est inadmissible, pour rejoindre ce que Mathieu et Yasmine viennent de dire, c'est inadmissible qu'on continue de faire en sorte que des ministres avec un dossier comme celui-là n'ont pas de protection sonnante. Tom, venons-y. Toi, tu étais ministre à Québec. Tu avais un garde du corps. Oui. Et Paul, très récemment, parce que ça fait partie de mon travail de savoir ce qui se passe, j'ai eu l'occasion de prendre le repas de midi avec une ministre à Québec. Et en partant, j'ai pu saluer son garde du corps, qui était à quelques tables de là. Je le connaissais de l'époque où j'étais ministre, justement, parce qu'ils ont un service professionnel très respecté et établi. À Ottawa, ça va prendre quoi pour faire quelque chose? Mais un petit bout que tout le monde semble avoir manqué, c'est que lui, il s'est plaint, il dit, je ne veux pas que mon nom sorte, ça peut me nuire, et d'un, et d'un, il dit, ah, c'est elle qui m'a agressé. Oui, oui, arrêtez, un instant, full stop, là. Oui, lui, il dit que c'est lui la victime. Il l'interpelle, elle lui interdit de marcher, il lui, ça, il la somme, il dit qu'elle n'a pas le droit de marcher paisiblement, tandis qu'il se passe des choses à l'autre côté de la planète, parce que lui, il a décidé qu'elle n'avait pas le droit de marcher dans la rue tranquille. C'est hallucinant, et je suis d'accord avec Mathieu, j'espère que les services responsables vont regarder ça, soit la police dans un premier temps, soit les gens de la poursuite dans un deuxième temps, c'est inadmissible. Mais toi qui étais chef de l'opposition à Ottawa, Tom, au nom de quoi on n'accorde pas un minimum de protection? Ils le font maintenant. Dans mon temps, j'avais eu un incident, j'avais appelé à la GRC. Mais il fallait un incident. Et ils ont dit, je regarde la loi, premier ministre, toi, chef de l'opposition officielle, t'as zéro. C'était ça la réponse que j'ai eue. J'ai eu à apprécier ce service de la GRC pendant la campagne de 2015, extraordinairement professionnel, haut de gamme, numéro un. Mais la loi était ainsi faite maintenant, Jagmeet Singh, je présume M. Blanchet, et évidemment Poilievre, ils ont un service de protection et tant mieux parce qu'on est tellement des enfants d'école au Canada, on pense qu'il ne peut rien arriver. Ça, c'était un type avec un téléphone, ça aurait pu être autre chose. C'est ça. Et s'il était armé, et s'il était armé, on a une ministre du G7, une ministre des Affaires étrangères du G7, qui doit au quotidien gérer des crises, qu'elles se passent, que ce soit à Haïti, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, des relations tendues avec la Chine, avec l'Inde. Et on sait que ces conflits-là ont une résonance ici, qu'il y a des personnes qui se sentent persécutées ou pas persécutées, bref, ils sont directement liés à ce qu'il y a ailleurs et qu'ils puissent s'en prendre à une ministre qui est chez elle, en train de marcher dans sa ville. Moi, je trouve ça absolument inadmissible qu'on ne puisse pas assurer la protection d'une ministre qui a à gérer des dossiers aussi sensibles que ceux-là. Mais le Canada et le Québec, là-dessus, vont devoir se mettre à l'heure de ce qui se passe dans le monde. On a été longtemps et heureusement une société paisible. Tu sais, franchement, le Québec, c'est une société très tranquille comparée à ailleurs dans le monde occidental. Mais aujourd'hui, on est en train de, moi, ce que j'appelle ça, le réchauffement global des passions politiques. Et le fait est que n'importe qui, avec un téléphone, se sent le droit d'interpeller aujourd'hui. Il n'y a plus de respect élémentaire, de différences élémentaires pour les formes traditionnelles, ministre, professeur, et ainsi de suite. Donc, il faut s'adapter à ça, sachant qu'on est une société de plus en plus violente. Puis il suffit de peu de choses pour basculer dans l'inimaginable. Donc, là, pour moi, c'est un espèce d'incroyable rappel, ça. C'est que ça aurait pu être pire. Heureusement, ça peut être pire. Mais devant ça, il y a une forme d'il faut s'adapter minimalement. Est-ce que je peux ajouter une chose? Il y a un effet de refroidissement aussi. Mélanie Joly est justement la ministre responsable de ce dossier-là. Est-ce qu'elle va avoir l'esprit libre et tranquille pour prendre la meilleure décision à chaque moment? Ou est-ce qu'elle va avoir ici la menace qui plane toujours? Est-ce qu'elle va se sentir poussée dans une direction? Est-ce que ça va interférer dans son processus décisionnel? Et ça aussi, ça fait partie du tableau. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'interférer, justement. Juste parce que quelqu'un est un personnage public, en politique, de l'interpeller dans la rue, de la filmer, de dire que c'est elle qui a tort parce qu'elle essaie de bloquer la caméra. C'est lui qui est agressé. C'est hallucinant, ce truc-là. Et j'espère justement qu'ils aillent au fond de cette question. Il y a Mme Freeland aussi qui avait été interpellée. Ah oui, rudement dans une studio de radio en Alberta, oui. Oui, puis moi, je me souviens aussi, il y a quelques mois, l'incident impliquant Justin Trudeau. Mais quand le premier ministre se déplace pour une activité... Il y a du monde mur à mur. Bien, c'est incroyable, le niveau de protection. Mais là, M. Trudeau avait une activité privée, un souper dans un restaurant, puis il s'était retrouvé coincé dans le fond du restaurant, interpellé justement par... Oui, puis sur les pistes où il skiait aussi, il me semble, tout récemment, il skiait, puis il y a des gens qui sont arrêtés pour l'interpeller de mémoire il y a quelques semaines à peine. Mais je note, si je peux me permettre, le contraste des continents. En France, tous les chefs de partis minimalement reconnus ont un service de protection. Donc, la protection des politiques, on va dire que c'est un pays beaucoup plus violent historiquement que le Canada et le Québec, mais il y a une protection de la classe politique qui est réelle. Par ailleurs, il y a une agressivité envers les maires, les députés, les gens de la classe politique qui a vraiment augmenté ces dernières années. Donc ça, il faut juste enregistrer dans notre système de sécurité le fait qu'on est dans des sociétés plus violentes où le quidam ordinaire peut se transformer en quelques minutes, en quelques heures en agresseur. Mais Mathieu, pour renforcer ton point que tu as fait tantôt, parce que je pense que tu as raison, il faut justement que les forces responsables d'appliquer la loi, que ce soit d'abord et avant tout la police ou éventuellement le parquet, les procureurs, que ces gens-là agissent pour envoyer un signal clair que c'est intolérable. On n'arrête pas d'avoir des articles, des démissions, des gens au municipal. C'est rendu fou ce qui se passe dans les conseils municipaux à travers le Québec, mais on ne fait pas exception, c'est rendu comme ça. On dirait que les fous qui s'amusaient en arrière de leur clavier anonyment, maintenant ils prennent un malin plaisir pour amener la même manière, les mêmes gros mots, les mêmes insultes. Tout ça, c'est en train de devenir du live, et c'est vraiment très préoccupant pour nous tous comme société démocratique, parce que c'est en train d'entacher justement le fondement même de nos institutions démocratiques.